... Dire quelques mots de notre colloque de l'organisation, et d'abord d'insister sur ces actes, partie des actes qui ont été publiés dans cette livrage aujourd'hui ici des arméniens, publiée par la expédition Armand Colote, spécialiste le staff, donc on va jouer à jouer un rôle important dans la diffusion des témoignages et de la connaissance, et aussi des arméniens. Cet ouvrage, il reste disponible très facilement dans une librairie d'historien, c'est intellectuel, et compagnie, que trouve exactement en face à la sortie du grand amphithéâtre de l'Astorbot, des écoles. La librairie sait qu'elle pourra effectivement assurer une demande en direction de cet ouvrage. Je dois dire que cet ouvrage est un cours de traduction en Turquie, grâce à la confesseure Amat Yensel, aux émissions légitimes, avec d'autres communications, notamment de chercheurs de langue turque, car il faut y insister, et il faut y insister, ce que l'homme n'aurait pas pu avoir vu sans la recherche qui aujourd'hui est menée en Turquie, qui est menée par des chercheurs turcs en Europe de Turquie. Il y a là une internationalisation de la recherche, qui montre l'importance des chercheurs de Turquie, et nous souhaitons le souligner, vous le constaterez durant ces événements. Ce programme présente les trois jours de colloques, donc demain, je vous demande à la soirée, vendredi à 9h16, et samedi à 9h16. Alors nous allons entamer le dernier moment de notre soirée d'ouverture, avec une table ronde qui va encore plus entrer dans le cœur de ce colloque et de sa fabrication, de ses sessions particulières, Yves Derron a déjà largement déblayé le terrain de cette historique inférie, qui font depuis 1915 à s'impliquer, à documenter, à faire comprendre le génocide, et à montrer comment le génocide arménien s'articulait sur des pratiques génocide qui ont marqué le 25e siècle. Donc cette table ronde, j'invite les participants à la table ronde à venir. On va évidemment parler après Yves Derron et après notre lettre de cérémonie. Donc vous avez, ici, devant vous, le prolongement du Conseil scientifique international qui est effectivement Annette Mecker et notre précieuse satanique qui peut être par là, je ne sais pas ou jamais. Voilà. Donc, sachez que ce colloque nous a pris deux ans pour l'organiser. Deux ans, mais vraiment deux ans. On a commencé en mars 2013 et nous sommes en mars 2015. Nous avons eu l'organisation plusieurs jours parce que voilà, c'est le centenaire et je ne reviendrai pas sur les différentes étapes d'organisation. En revanche, j'ai une question tout de suite à poser à mes camarades qui sont autour de moi. Donc, Michael Michel-Land, Pagouture, Raymond Kébor-Kébor-Kéan, Amit Beaux-Arcement et Claire Mouad. Pourquoi, mes amis ? Pourquoi un programme aussi dense, aussi riche ? Sur le génocide des hommes ? Rémond, pourquoi avoir tenu absolument à intituler 100 ans de recherche ? Alors que la plupart des historiens considèrent que les premières décennies, finalement, ont pu se rester dans la mémoire que dans les travaux historiques. Pourquoi 100 ans ? On a utilisé un symbole, plus qu'autre chose. Je voudrais revenir sur notre démarche collective, finalement, et je m'adresse surtout à nos collègues qu'on a invités de Europe, des États-Unis, de Turquie, d'ailleurs. On a effectivement pas mal déblayé le terrain collectivement au cours de ces dernières décennies. Mais nous sommes conscients qu'il y a un travail encore considérable à mener sur l'histoire sociale, l'histoire économique. L'historiographie russe est quasiment vierge. Bon, je crois qu'il y a Peter Holbrois, soit qui est là, soit qui va arriver, qui a commencé à déblayer les choses. Nous sommes très ignorants encore à ce sujet. Il y a des perspectives aussi assez intéressantes sur les transformations. Par exemple, les derniers travaux récents de Stéphane Astourian qui nous éclairent véritablement sur des choses avancées par Jeanette Klein à l'époque anidienne. On observe aussi une perspective intéressante en termes de micro-histoire qui devient véritablement un outil de travail qui risque de se développer dans les années à venir. La brutalisation des civils en période de guerre, c'est un autre aspect qui passionne les spécialistes de la Première Guerre mondiale et qui en fait concentre le génocide arménien dans une nouvelle perspective. Il y a un élément, je crois, qui reste quand même très central et qu'on sera sûrement amené dans les années à venir à aborder, et j'espère qu'on va traiter un petit peu. C'est de remettre le génocide arménien dans la perspective du projet d'homogénisation conçu par les jeunes turcs, donc qui associe dans le processus également les populations syriaques, les différentes confessions syriaques et la population colloque. Voilà. Très bien. Amit, en tant qu'historien et sociologue, donc vous avez tenu au cours de cette organisation du colloque à ouvrir l'examen du génocide arménien au sens social. Pourquoi avoir insisté sur ce principe du sens social et qu'est-ce que le sens social peut apporter de plus que ce que l'apporte directement à l'histoire ? Oui, effectivement, parce que je pense aux études arméniennes, aux études religieuses, comme un champ scientifique donné. Or, un champ n'existe qu'à plusieurs conditions. Un champ qui s'existait, il faudrait courir une généalité, cette généalité mondiale. De la même manière, ce champ ne peut exister que à condition de se réagir des débats internes qui sont liés en termes générationnels. Ce champ ne peut pas exister. Avoir l'adaptation d'arrivée, au-delà d'une description d'un récit au niveau macro, ce champ doit se mettre sous l'attention de ceux qui disent et de ceux qui existent. La sociologie est née en vie de la Révolution française et en réponse à la Révolution française. La sociologie a eu l'habitude d'être extrêmement conservatrice. L'anthropologie travaillait sur la violence, mais certainement pas en Europe, dans d'autres territoires. qui n'avait qu'une sorte d'interdit de pensée, de la violence, comme au cœur du XXème siècle, voire au-delà, au cœur de l'histoire, l'histoire humaine. Et je crois qu'on le voit dans une seconde contradiction entre les historiens, qui ne cessait de travailler sur la première guerre mondiale, par la suite de la deuxième guerre mondiale, entre les philosophes, qui ne cessaient de penser la violence ou s'interprimer sur la violence, et on se rappellera de l'étonnement de quelqu'un comme Karl Krauss, de quelqu'un comme Simon Beil, de quelqu'un comme Walter Benjamin, ou même Rangmar Arendt, par rapport au phénomène de l'Asie, et de l'étonnement des désirs financiers de la station. Or, depuis maintenant 5 ou 30 ans, on a l'impression que les anthropologues travaillent sur l'Europe, sur la politique. Les sociologues travaillent sur la question de la violence et c'est ce nouveau corps qu'on se rappellera. pour leur dire sur la question de la violence, la brutalisation des sociétés, ça ne passe pas uniquement par les manuages scolaires, mais ça passe aussi par des pratiques très concrètes, ces pratiques relèvent effectivement du social, on sait qu'effectivement, il y a une sorte d'encadrement, la production de l'autorité, la production de la légitimité, c'est une question d'intéresse inévitablement des anthropologues. Donc, d'une manière ou d'une langue, et je crois typiquement aujourd'hui, l'ensemble des sciences sociales, voire la version de la deuxième siècle, la réflexion de la deuxième siècle, essaye de vous dire des lectures, les sociologues, les historiens, les sociologues, les sociologues, les sociologues, les historiens eux-mêmes, parfois aussi les sociologues, pour effectuer un peu de disciplinarité à telle nécessité. Merci. Mickaël, vous venez de sortir un ouvrage excellent « Détruire les Arméniens », j'ai vu, et vous prenez un petit peu le parti de regarder ce qui s'est passé justement à partir d'une position de l'État généciper du groupe. Yves Thermont a mis l'accent sur la forte présence de chercheurs du groupe en disant que c'était important à ce colloque. Quel lien faites-vous entre votre travail et la présence de chercheurs du groupe aujourd'hui ? Il faut souligner dans ce colloque la forte présence de la turcologie. Il y a près d'un tiers des chercheurs invités au colloque qui viennent de la spécialité de la turcologie. Le colloque est ouvert aux historiens, mais aussi à des anthropologues, des philosophes, des politologues. Il y a aussi une ouverture disciplinaire à l'intérieur de la discipline historique, avec l'ouverture, donc non seulement à des arménologues, mais aussi à des turcologues, et aussi des spéciales de la Shoah et des autres disciplines historiques européennes. Et puis il faut souligner aussi l'ouverture à des établissements extérieurs à la France, puisque 60 ans, les chercheurs sont invités, ils sont issus d'établissements extérieurs à la France. Donc, un des intérêts du colloque, ça a été justement, effectivement, de souligner l'apport de la turcologie à la connaissance du génocide arménien. Et donc il faut souligner à cet égard les nombreux travaux récents. Donc on peut citer les noms d'Éric Zurcher, de Ramson Kaskiza, qui ont été déjà cités à de nombreuses reprises, mais dont le travail est vraiment pionnier pour rapprocher les études sur le génocide et les études automatistes. Merci, Michel. Raymond, comment vous expliquez le fait que de plus en plus d'historiens non-arméniens, non-turcs, s'emparent de cette question du génocide des arméniens, qui était marginale pendant très longtemps et qui devient maintenant centrale sur l'école, l'école d'histoire culturelle en France notamment, avec Annette Becker et Stéphane Brunso, considèrent que ces mères sont centrales pour la grand-mère. Comment vous expliquez cette participation, cette présence de plus en plus fort d'historiens, non-arméniens, je l'appelle, et non-tus ? Je crois que tout à l'heure Yves Ternon l'a très bien exprimé, le comparatisme a constitué sûrement un élément central. Et l'autre aspect, et je suis obligé de le répéter, la brutalisation des populations civiles est devenue quelque chose de majeur, d'incontournable. Il y a une prise de conscience qui est liée en fait à la lutte entre l'éthique et la réelle politique, l'histoire qui nous rattrape. Le Rwanda, sans doute, a joué un rôle dans le rappel chez les politiques, que cette affaire n'est pas que de l'histoire, mais des éléments objectifs qui peuvent se renouveler. Et ça, ça lie aussi notre spécialité à l'éducation civique, évoquée par la ministre de l'Éducation tout à l'heure. Je pense que c'est, et puis le dernier mot, évidemment incontournable, il me semble que les mouvements observés dans la société turque depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, dans la société civile en particulier, dans les milieux universitaires, nous interpellent. Parce qu'ils concernent non seulement l'histoire, la mémoire des Arméniens, mais le présent et l'avenir de la République turque. Très bien. La mythe. Raymond et Mickaël viennent de parler dans l'apport des historiens turcs. Et moi, Jean, je voudrais que tu nous racontes un petit peu, depuis 10-15 ans, qu'est-ce que les historiens turcs ont apporté dans l'examen de cette tragédie de 1910 ? Concrètement ? Je pense qu'en premier lieu, il faudrait dire qu'il y a désormais une école dissidente en Turquie, ce qui n'était pas évident il y a 25 ans. Dans les années 1980 encore, il y avait une dissidence simple en Turquie, mais cette dissidence simple gauche se focalisait sur deux questions. La question sociale et la question de l'indépendance de la Turquie par rapport à l'impérialisme. L'histoire nationalement britannique n'était nullement révisée en cause, même si tout le monde savait qu'il y avait des atrocités, le génocide, des massacres, etc. On ne connaissait pas encore la déportation des justes de la Palestine en 1917, mais on savait certaines choses, mais ces questionnelles étaient absolument pas propriétaires. Or, à partir des années 1980, il y a eu un changement assez radical. À la base de ce changement-là, il y avait la brutalité du coup d'État de 1980, qui acturait en effet jusqu'en 1989, même si les militaires officiellement ont abandonné le pouvoir en 1983. Il y avait l'éruption de la question turque de manière extrêmement claire. Et ce qui est dicté, ce qui ne devait pas exister, faisait son apparition. L'image de la Turquie, c'était beaucoup dégradée. La Turquie avait perdu un quartier forte. Ça fait l'apparence, ça fait l'apparence. C'était la Turquie qui avait les révolutionnaires laïques. Et donc, inévitablement, sur ce chercheur, on commençait à réfléchir à cette histoire autrement. Et ce qui était en mode de l'occupage, c'est le réhausser dans le corps de Christ. Le changement principal était fait. Il y a 25 ans, on pouvait écrire une histoire de la Turquie, sans parler de Jésus-Arménien, voire sans parler d'Angleterre, voire sans parler de l'Islam. Or, ce renversement de perspectives avec le coup, tout ce qui était négligé, a intégré le corps de Christ. Qu'est-ce que ces historiennes ont apporté ? Je crois que ces historiennes, en fait, au début, étaient extrêmement marchés. Ils étaient à la marge. La dissidence émerge à la marge. Et ce n'est qu'il était pile à marge que cette dissidence a gagné le plateau d'Ivoire. L'émerge des réfugiés d'Alain Archa, qui a été le premier à se poser la question des droits de l'Homme, comme indépendant de la Révolution Socialiste, et interroger aussi, d'ailleurs, les expériences socialistes par rapport à l'hôpitalisme, par rapport aux droits de l'Homme, les maisons d'édition, à la marge, comme la maison d'édition de Belgué ou Arras, l'internet n'a pas contribué. Et à un moment donné, on a compris que l'histoire était beaucoup trop sérieuse de l'être abandonnée uniquement pour les historiens. La cité doit-on saisir de l'enjeu de l'historique. Et cette historiographie a insisté, par exemple, à explorer, en pratique, la liquidation des biens des Arméniens, mais pas exclusivement. Cette historiographie a épluché les documents restants dans les archives d'Ottawa, notamment les télégrammes de Talat Pacha, qui montent, qui fileraient pas à part ce qui se passait. Cette historiographie a posé la question des massages dans quelle italienne localité, que ce soit à Ivanka Dario. Donc, du coup, on avait réfléchi avec l'annouvellement pour les génératrices des générations aussi. Cette historiographie a à un moment donné affaire ainsi. D'autres, Jean-Els-André et là, ont interrogé le régime de l'éducation de l'histoire du Q. Comment ça se fait qu'effectivement, dans les années 1920 et 1930, on a assisté à toute l'éducation totale de l'histoire de l'anatomie, même des ordres, d'extrême toute haute présence. Donc, je crois qu'effectivement, la Turquie est diminuée. Paradoxalement, l'un des plus, on produit une histoire qui est extrêmement... Voilà, on a une production historique extrêmement intéressante. À la limite, je dirais qu'il y ait un ou deux, les sur quatre qui sont en sciences sociales aujourd'hui, portent un sujet sensible. L'ensemble de la littérature sur les Amisides arméniennes est quasi disponible. Donc, il y a vraiment le plus bas large et il vient d'être très rapide sur la question de l'anatomie, sur la question de l'urde. Donc, oui, il y a une éco-dissidence. Mais on peut aussi faire le retour du bâton, c'est qu'à un moment donné, la répression vise cette éco-dissidence. Très bien, vous êtes averti, monsieur le collègue. La répression guette. Claire, on a parlé beaucoup d'historiens venus d'Europe, des Etats-Unis, un peu partout. Mais il n'y a pas d'historiens qui viennent d'Arménie. Puisque notre ami Virabian... Enfin, vous avez pour moi raconté, on fait des faux. Alors, comment vous expliquez ce sens d'historien d'Arménie ? Alors, on a donc d'abord, effectivement, Amadroni Virabian, qui est l'historien, et qui est par ailleurs le directeur des Archives Nationales d'Arménie. Il m'a malheureusement averti hier qu'il était très souffrant et qu'il a pu regretter beaucoup, mais que son médecin lui avait interdit de faire le voyage. dont j'essaierai de présenter... Normalement, on doit m'envoyer son texte, donc j'essaierai de présenter ses travaux. Pourquoi une relative absence de l'Arménie ? On ne peut pas dire que l'Arménie n'a... En Arménie, il ne s'est rien passé au niveau des recherches. Je dis pourquoi il n'a pas de recherches aussi. Les Arméniens doivent rebondir sur ce que vient de dire Amad, sur le fait qu'en Turquie, c'est le classique aussi à un moment donné sans part de cette histoire. Vous savez qu'en Arménie, on sort depuis 20 ans seulement d'une longue période, d'une autre histoire officielle, d'une autre période totalitaire, où ce sujet a été aussi longtemps à vous. Je voudrais juste refaire une preuve sur les moments, les contextes où l'historiographie sur le génocide des Arméniens ou sur des sujets sensibles se développe. Tu télénuais sur notre colloque « 100 ans de recherche ». De fait, la recherche a commencé il y a 100 ans. On a évoqué tout à l'heure l'ouvrage d'Arnold Olpi, « Le meurtre d'une nation », écrit à l'automne 1915, sur la base des mémoires, des témoignages, etc. Tout est dit déjà dedans. C'est-à-dire, pas simplement les récits, mais le mécanisme. Il y a déjà une compréhension de ce qui se passe. On a déjà quasiment écrit l'histoire à ce moment-là, bien sûr, pas dans les détails, pas dans tous ses aspects, pas d'un point de vue multidisciplinaire ou autre. Mais déjà, tout est dit ou presque. Le livre bleu, la question de l'année suivante, est toujours sous sa plume avec Vincent Brice, a déjà aussi ses éléments. On a un autre moment de l'histoire du génocide, qui sont les procès de Constantinople, qui vont être évoqués aussi. Donc, les criminels jeunes, on a la conférence de la paix, où la question est largement évoquée, pour aussi mettre en avant l'aspect des réparations. Et puis, bien sûr, après, l'Arménie, on l'a évoquée tout à l'heure, dans sa conférence immoburale, et ce qu'utilisait présent au taille pour les kemalistes et les bolcheviques, la petite Arménie indépendante née, qui devait naître sur des décombres de deux empires, disparaît en tant qu'État indépendant. Et Hollande, la question de l'Arménie, l'histoire du génocide n'a rien n'est pas gagnée, mais devient un anti aux mains du pouvoir, et donc disparaît au gré de la politique soviétique, donc de la politique de Moscou, à l'égard de ses voisins. Alors, elle a un autre moment où elle a ressurgi, c'est en 1945, lorsque la URSS victorieuse tente de reprendre le terrain perdu en 1818, et notamment relance la question des territoires, d'Oral, Sahara, etc. Et puis, à nouveau, ça va disparaître, on rentre dans une période de guerre froide, la guerre froide commence d'ailleurs-là, et la question devient à nouveau un enjeu de politique, enfin de géopolitique, de réel politique, de réseau d'État. Donc, l'histoire a été souvent. Alors, elle a ressurgi aussi, l'époque est tout à l'heure des années 60, 70, 65, qui était un cinquantenaire, tant qu'il était un moment clé. Je voudrais que d'ailleurs, il faut mettre l'accent sur l'importance des anniversaires aussi, qui sont des moments de bilan, de réflexion. Pierre Cyril Ocœur, on parlait tout à l'heure de la conférence, une colloque qui s'est tenue ici même, enfin, pas dans cette salle, mais à côté, dans l'enferi-checule, le tribunal des peuples en 84. Ce n'est pas intervenu totalement par hasard, il intervenait au moment où la société était interpellée par une décennie terroriste, d'une génération un peu ulcérée par ce déni, par le silence, le titre de l'ouvrage. Il y a eu un autre moment, toujours dans ces lieux, en 98, un autre colloque qui s'appelait Actualité du génocide des Arméniens, et qui essayait de faire un bilan, donc aussi des recherches à ce moment-là, qui arrivaient un peu après l'indépendance de l'Arménie à nouveau, à ce moment-là, à ce moment-là. Donc, c'est vrai aussi que toutes ces recherches sont, d'une certaine façon, un milieu aussi, de le rappeler pour la Turquie, correspondent à des moments où la société est interpellée, où il y a une demande sociale, il y a une demande de la civile, il y a une demande citoyenne, et les historiens parfois précèdent, parfois suivent. Voilà, et donc, c'est... Ça procède par un coup, et puis, à un moment donné, ça se développe de diverses façons. Merci. Alors, les organisateurs de ce colloque, nous avons voulu mettre l'accent sur le volet juridique, et vous participez à une table juridique, puisque vous avez notamment parlé de procédés féministes. Je rappelle qu'un livre vient de sortir, donc Le jugement à Istanbul, d'Hadorian et d'Hanerangia, professez-vous de Gérard Chalian, poste-fassez par Alexandre Coulou-Gian, qui est le président de l'AFAJA, qui est ici-là pour nous. Bonjour Alexandre. Donc, pourquoi avoir mis l'accent sur ce volet juridique, et qu'est-ce que vous attendez de cette table ? Qu'est-ce que vous attendez de cette table ? Qu'est-ce que vous attendez de la discussion qui se retrouve à sortir de cette table ? Oui, ben, ça fait partie de... Là, c'est l'approche pluridisciplinaire qui a été adoptée pour le colloque. Est-ce qu'il y a absolument... Pour le colloque juridique proprement dit, ça démontre tout simplement l'intérêt qu'il y a le monde juridique pour la question du génocide arménien. On ne peut pas évidemment prévoir ce que va donner cette table ronde où vont intervenir de nombreux spécialistes de l'histoire du droit ou des procès, mais... En tout cas, ça témoigne simplement de la pluridisciplinarité de l'approche adoptée dans ce colloque. Alors, messieurs, les enjeux de ce colloque ? Je pense qu'il y a un ange citoyen qu'il doit absolument assumer. Commémorer le génocide arménien n'est pas exactement la même chose que commémorer la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale était en Europe le naufrage ou le suicide de la cité bourgeois. Ce n'est pas du tout par hasard qu'après la guerre, il était extrêmement difficile de convaincre à la société européenne de se soumettre de nouveau aux mœurs de la civilisation bourgeoise. On comprend pourquoi, par la suite, des expériences aussi atroces que le bolchevisme, le nazisme, et peut-être dans une moindre mesure, mais quand même le fascisme ou d'autres expériences autoritaires en Europe de l'Est, en Europe centrale, ou dans l'appellation ibérique, où on peut être facile. Aujourd'hui, on ne célèbre pas la Première Guerre mondiale, on le commémore, pour dire, que l'Europe d'aujourd'hui s'est construite sur les lignes de l'Europe de cette époque-là. La Première Guerre mondiale était la victoire de l'organisme social sur laquelle Yves-Termont a assisté. Commémorer le centième anniversaire du génocide arménien est différente. D'un côté, effectivement, il faut rappeler que ce génocide faisait partie de la Première Guerre mondiale, on est dans une civilisation unique de l'humanité, on est dans une histoire intégrée. A ce titre-là, effectivement, ce génocide constitue une page de l'Europe de cette période-là, mais c'est aussi un génocide dont l'existence est née. Et je crois que c'est le devoir citoyen de rappeler que ce génocide a existé, que ce génocide peut être analysé, que nous disposons d'énormes de sources, aussi bien des pays qui étaient opposés à l'Empire Ottoman que de la Mariette d'Autriche et de Hongrie, voire de la Turquie même, ne serait-ce qu'il y a des cahiers de Talas Pacha, nous montrent effectivement qu'il y avait une pensée d'État, qui est le comité union des progrès sur lequel a beaucoup insisté, évidemment, à radicaliser à l'extrême la raison d'État qu'il a hérité de l'époque rabidienne pour finalement parachuter d'un projet d'homogénisation démographique de la population. Donc je crois qu'il y a cette enregistrée de l'éducation très très importante. Un deuxième moyen qui s'efface peut-être beaucoup plus professionnel, qui concerne les études, le champ d'études de la génocide arménienne, c'est que la communauté a besoin de communiquer en même temps. La communauté, effectivement, a besoin d'échanger. La communauté a besoin d'ouvrir de nouvelles perspectives de recherche. La communauté a besoin de se projeter dans l'avenir. Les perspectives comparatistes qui s'annoncent avec les autres génocides sont extrêmement riches. Donc, en partant de la génocide arménienne, on peut peut-être ré-lire l'histoire mondiale différemment. Tout comme on peut partir de jeunes, de jeunes, c'était possible pour ré-lire l'histoire mondiale différemment. Donc je crois qu'il ne serait-ce que par cette aspect comparatiste et heurostique que je la présente sur ces circonférences est extrêmement importante. Très bien. La question, les enjeux citoyens, les enjeux scientifiques ? Bon, historique, oui. J'ai le sentiment que, d'abord, c'est que l'observe à des rencontres entre spécialistes et parfois même à des collaborations futures. Bon, ça, c'est un des intérêts de ce genre de rencontres. Je sentrais peut-être, c'est peut-être un moment dire, une perspective qui m'égère, mais j'ai le sentiment que ce colloque, avec sa dimension comparatiste, peut contribuer à mettre encore plus en évidence les perspectives intéressantes qu'il y a à travailler pour les liens entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Non seulement sous l'angle juridique, l'EMKIN, bien sûr, mais l'EMKIN, c'est aussi des juristes internationaux, alors qu'il est tout jeune, qui sont déjà confrontés à cette question et qui travaillent dans les sous-commissions, qui préparent les conférences de la paix et qui ont dû le nourrir lui-même. Bon, ça, c'est le premier point. Et puis, un autre aspect totalement différent, c'est la dimension idéologique ou plus exactement, une idéologie ambiante, principalement en Europe, mais qui a atteint aussi l'Empire Ottoman, c'est le même poison, un peu ce nationalisme virulent qui va ne faire finalement que monter en puissance et pas seulement en Allemagne, sur l'ensemble de l'Europe. J'ai été particulièrement marqué par les travaux d'un jeune historien allemand qui s'appelle Stéphane Erich, qu'on a malheureusement, enfin, que j'ai découvert et lu après qu'on ait organisé ce colloque. Sinon, je suis sûr qu'il serait venu et qui montre combien dans l'Allemagne, pré-nazis puis nazis, on a une manière d'envisager la solution trouvée en Turquie pour régler le problème des minorités. et c'est à peu près en ces termes que les choses sont formulées, eh bien, où on assimile effectivement les Arméniens à des Juifs et réciproquement, on les appelle les Juifs de l'Orient, et avec un disper de stigmatisation qui utilise le même vocabulaire d'usurier, de suceur de sang du peuple turc, etc. La dimension idéologique, le lien... Alors, vous voyez, il y a quelque chose à creuser. Moi, personnellement, j'ai été longtemps convaincu que le darwinisme social et le nationalisme porté par les jeunes Turcs était une exportation purement venue d'Europe. Bien, aucun doute là-dessus. Mais il me semble que la mise en œuvre des violences de masse contre la population arménienne est devenue elle-même une marque de fabrique non plus européenne cette fois-ci, mais jeune Turc, et qui a indiscutablement, et je pense qu'on le vérifiera à l'avenir, a largement inspiré l'Allemagne nazie, qui a envisagé d'utiliser des méthodes du même type pour se débarrasser de ce qu'elle considérait comme son problème, elle également de minorité, à savoir éliminer sa population juive. C'est d'autant plus intéressant que Kemal a réussi, que Kemal a réussi là où justement Hitler voulait réussir, c'est-à-dire contester la réalité des traités. J'ai vu une photo qui est parfaitement évocatrice de ce que j'avance là. Elle est prise en 1933 devant l'ambassade de Turquie à Berlin et sont alignés des miliciens des sections d'assaut et donc il y a un défilé d'honneur dans lequel se trouve l'ambassade de Turquie et le chef des sections d'assaut Rome. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en Allemagne, en 1933, on est dans une profonde admiration non seulement du Kemalisme. On dit Kemalisme, mais c'est pas seulement le Kemalisme. En fait, c'est le modèle jeune turc qui a été transposé, on va dire, dans une nouvelle version par Kemal, mais c'est le modèle jeune turc. C'est cette radicalité qui a finalement enflammé l'ensemble de l'Europe. Et il y a un extrait, justement, publié par ce jeune historien allemand, vraiment très, très évocateur. Je crois que c'est une... je sais pas si c'est mis par écrit ou c'était oral, je m'en souviens plus. Ça date de 1931, donc Hitler n'est pas encore au pouvoir. Et il dit, Mussolini a été son disciple et moi je suis son étudiant. Et il parle de Moustapha Kemal. Vous voyez, pour illustrer cette continuité. Michael, qu'est-ce qui peut sortir de ce colloque à votre avis ? Qu'est-ce que vous attendez à la sortie de ce colloque au bout de quatre jours de débat ? Qu'est-ce qui peut être conçu comme idée pour justement créer quelque chose de nouveau d'un point de vue historiographique ? On ne va pas prévoir ce qu'il va en sortir. C'est par rapport au programme, par rapport aux gens, par rapport aux thèmes qui vont être abordés ? Non, l'autre question c'est la rencontre entre les chercheurs, les débats d'idées qui vont avoir lieu, et donc les échanges. Et à cet égard, d'ailleurs, il faut remplir notre héritage aussi à l'égard des autres colloques qui ont eu lieu dans le passé. En fait, si la discipline de la recherche sur les génocides arméniens a progressé autant, c'est aussi que de nombreux colloques de ce genre ont eu lieu qui ont permis de mélanger justement les spécialistes. Et donc on peut saluer à cet égard des efforts de Richard Oranescien, qui a publié de nombreux actes de colloques. Et Richard, les efforts qu'on a dessus, évidemment, qui a aussi publié des actes de nombreux colloques qui ont rassemblé arménologues et turcologues. Oui, et puis il faut saluer aussi les efforts d'un type classériseur en Suisse, notamment en 2005, avec un grand colloque organisé à BAL en 2005, publié en 2006. Donc tous ces colloques, évidemment, contribuent puissamment à faire avancer la connaissance et à étendre la connaissance génocides arméniens en dehors du cercle restreint des spécialistes du génocide. Et bien alors, je vais poser ma question différemment. Claire, quels peuvent être les points forts, à votre avis, du colloque ? Et quels vont être les points forts du colloque ? Il faut pas reprendre les points forts. Voilà le programme que tout le monde a. Moi, je pense que ce qui est important, qu'on a aussi mis à évoquer tout à l'heure, c'est le désenclavement. Enfin, plusieurs autres, notamment, l'ont évoqué, c'est le désenclavement, la sortie du ghetto, montrer que l'importance des marges, d'une façon plus générale, que l'histoire se déroule pas. Enfin, elle est souvent écrite, on sait, par les vainqueurs, mais souvent, par exemple, l'histoire des empires est décrite vue des capitales. L'histoire de l'Empire ottoman, ça s'ouvre dès longtemps, l'histoire des dirigeants ottomans, vu de Constantinople, l'histoire de l'Empire russe, ça a été l'histoire des Russes, vu de Pétersbourg. Et on peut en céder d'autres, l'histoire de l'Empire français, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre à se mobiliser depuis des années pour montrer que l'histoire des empires, c'est pas simplement, ça ne s'écrit pas qu'on sent, mais c'est écrit aussi dans la périphérie, ne s'écrit pas que dans la rivalité périphérissante, mais dans l'interaction et l'interconnexion. Et donc, le génocide arménique s'est passé dans une double marge, une marge de l'Empire russe, une marge de l'Empire ottoman, une marge de l'Empire persan aussi, a eu des effets beaucoup plus... même que les confines, enfin la guerre allemande qui s'est déroulée dans cette zone-là, qui est un peu ignorée de l'historiographie de la Grande Guerre, a une certaine centralité, a une importance. Et donc, ce rétablissement dans... sa mise au centre, un petit peu, est, je pense, important pour la suite et même pour comprendre, une façon générale, les événements. Donc, au-delà de ça, je pense qu'il est important de voir ce qu'il y a aussi d'évoquer, même pour les transferts, en gros, les transferts culturels, alors c'est pas seulement l'Europe a souvent tendance à voir que les transferts se font que dans un sens, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui donne ses idées à l'Orient ou à l'autre monde. Bon, en fait, ça se fait dans les deux sens et ça se fait habituellement, parfois dans le bien, parfois au moins bien. Mais que cette histoire, alors, cette histoire aussi s'est créée aujourd'hui à travers ces transferts culturels, politiques, idéologiques, dynamiques et pas simplement à un mouvement unilatéral. Et puis moi, je, alors, bon, de l'autre, je voulais aussi évoquer de la sortie du déni, enfin de, et de, parce qu'il y a quand même aussi encore, même si c'est un peu nombreux, des historiens, des chercheurs qui prennent le parti de l'histoire officielle, et en plus en Turquie, il y a un déni plus sophistiqué qu'avant, c'est-à-dire qu'on fait appel à des grands écrivains achetés, qui, bon, comme autrefois, il y a eu des grands écrivains comme Lottie, Farrer, etc., qui furent aussi achetés. Mais bon, je voudrais quand même donner un autre enjeu, peut-être plus modeste, plus personnel, qui est, je pense que ces événements sont aussi, enfin, pour le centenaire, pour donner une sépulture aux morts et aussi pour penser aux victimes. Talat, parce qu'il discutait avec Morgane Tavo, il disait qu'en trois mois, il avait plus fait pour régler la question arménienne qu'avec du lamide, et que, voilà, on en parlerait plus pendant 50 ans. Alors, il a fallu effectivement plus 50 ans pour recommencer à en parler, 100 ans pour que ça redevienne quelque chose d'important, et je pense que, peut-être pour les Arméniens, et donc les descendants et les rescapés dont je suis, qui portent cette histoire, qui est quand même, c'est en même temps une histoire douloureuse et un fardeau, c'est une, c'est peut-être un moment important pour, effectivement, donner une sépulture digne aux morts, et c'est peut-être pas un objet, c'est peut-être pas un aspect totalement scientifique, mais je pense que ça participe aussi à l'interrogation de la cité, et qu'il y a besoin de ça aussi pour continuer d'avancer, peut-être, dans une recherche plus sereine. Alors, une dernière question que je vais poser à mon ami Amit, entre chercheurs sur le génocide arménien, et là, sur les violences de masse, mais par rapport à ce qui s'est passé en 15, quand vous êtes entre chercheurs, est-ce qu'il y a une convergence de vues sur les difficultés que vous rencontrez, et quel type de difficultés vous rencontrez quand vous êtes en train de traiter la question de la génocide arménien ? Est-ce que c'est uniquement le négationnisme sophistiqué de plus en plus ? Est-ce que c'est l'inaccessibilité des archives en Turquie ? Certaines archives, d'autres sont ouvertes, mais d'autres sont fermées, d'autres sont fermées dans les archives de Kadaz, dans les archives de l'état de la défense, et s'il y en aurait d'autres difficultés ? Je pense que la difficulté principale aurait été pour le moment de surmonter. Claire rencontrait l'importance du livre de Toynipier en 1915, et effectivement, il y a tout dans son livre. Et puis après, on a eu une très 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 longue période de silence, où parler de la question arménienne n'était pas possible. Il parle de la question kurde. Ismaël Mussolini l'a fait et il a payé le prix, 18 ans de prison. Donc, l'image de la Turquie était extrêmement positive en Occident et en Union Soviétique, parce qu'il y avait une convergence du livre, que la Turquie était une république laïque, une république moderne, et la modernité était considérée en Occident comme la précondition du passage à la démocratie, et en Union Soviétique comme la précondition du passage à la révolution socialiste. Donc, du coup, effectivement, il y avait cet isolement extrême des gens qui pouvaient travailler sur ce sujet-là, et je crois que cette barrière aujourd'hui est allée. En deuxième lieu, je crois que la question des archives est en partie surmontée, parce qu'il y a une telle convergence d'ailleurs, que même si on n'a pas les archives de l'organisation spéciale, même si les archives du casas sont absolument interdites, et le gouvernement a décidé, le Conseil national de sécurité a décidé en 2005, que ces archives restent éternellement interdites, on commence à avoir d'autres archives. Le cahier noir du Talat Pacha, qui ne laisse aucun doute qu'à 1 250 000 arméniens, on était tué, voire signé Talat Pacha, et sans l'écriture lui-même ne peut pas être contesté. Là, le livre de Djamal Pacha a été traduit en français, donc le petit-fils de Djamal Pacha, donc on a vraiment énormément de contribution, disons. En revanche, je crois qu'au-delà des zones de l'intervention des archives, ce qui attend les collègues, on tout dit, c'est, malgré tout, un milieu public ultra-conservateur ferme les atlacités communistes par les Arméniens contre les Turcs, donc on est encore dans cette situation-là. Et juste peut-être encore, si tu mets dans la commune depuis des minutes, récemment, il y a eu l'ouverture, la grande, l'ouverture de David Obrou et d'Eldoran, qui insiste d'elle et d'autre sur, à 10 ans en faisant la mémoire, juste la mémoire, juste la mémoire. Et ils disent, certes, on ne dit pas que les Arméniens ont été, ont souffert, mais n'oubliez pas que les Turcs, également, ont souffert. Et donc, il faudrait qu'on égalise les deux souffrances et que, du coup, chacun lui soit sa souffrance. Or, si vous regardez ce discours et vous le comparez au discours des AQP de Nuremberg, vous arrivez exactement au même résultat. Les AQP de Nuremberg, en 45-10, certes, les Juifs ont souffert, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, leurs pays ont souffert, mais nous aussi, parce que, vous voyez, les Allemands ont été bombardés. Cela reviendra à dire que, finalement, la souffrance génocidaire et la souffrance contre une guerre provoquée par l'Allemagne étaient exactement la même chose. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui, la commémoration de la bataille de Darbaral a été programmée pour le 24 avril, et non pas le 25 mai, vous êtes exactement dans le 25 mai, dans le 25 mai, dans le 25 mai, et aujourd'hui, en Turquie, de moins à moins de gens, savent que c'est le comité de Nuremberg qui est entré en guerre de son propre chef, sans être attaqué, ni par la France, ni par l'Allemagne, ni par la Russie. La Russie ne voulait pas de guerre. On a tous les documents de l'empire sariste, maintenant. La Russie voulait se consolider. Elle ne cherchait pas du tout une guerre avec l'environnement. La Russie, il y a beaucoup la Bulgarie, elle est sans doute agréable. Et aujourd'hui, ce fait basique, que c'est la Turquie qui est rentrée en guerre, et non pas qu'elle est attaquée, disparaît, et de manière supérieure, et de la mémoire collective. Merci. Juste pour rappeler que, dans l'approche de Davon Orlo d'Erdona, mémoire juste, en fait, est un détournement de l'expression de la formule de Paul Ricoeur, qui ne voulait pas dire mémoire juste et égalité entre les victimes de chaque camp, mais plutôt, déranger la mémoire à sa place, et non pas franchir le terrain de l'histoire. Voilà. Juste rappeler également que, ce serait peut-être ma dernière question, mais peut-être que quelqu'un vite va répondre à cette question, vite fait, c'est que, sachez, qu'entre novembre 2014 et juin 2015, il va y avoir, d'après l'Ivredo, 68 ouvrages, publications, sur le génocide arménien, sur la question arménienne, rien qu'en France. Donc c'est quand même quelque chose, si on prend par ça, à 1965, il n'y avait rien. Aujourd'hui, quand même, on est vraiment dans l'espace public, dans le débat public, comme l'a dit Madame la Ministre. Voilà. Merci de votre attention. Je laisse la parole des dernières minutes à Vincent Goubert, maître de cérémonie, c'est impressionnant, dans cette amphithéâtre. Merci, Gaïti. Je ne ferai pas comme Jean Jaurès, qu'on sait, à défendre les Arméniens en 1996, et occuper la tribune dans 23h. Je vais être beaucoup progrès. Vous avez compris que notre objectif pour ce colloque international est bien sûr d'entrer dans l'étude du génocide des Arméniens, mais aussi, au fond, de montrer le pouvoir de la recherche. Le pouvoir de la recherche, c'est d'abord quel est l'instrument de la connaissance scientifique et de la reconnaissance publique. Et cette reconnaissance publique, c'est une reconnaissance universelle du point de vue, effectivement, des méthodes et de la recherche de vérité. Je crois que c'est très important à dire. Ça ne veut pas dire que la recherche de reconnaissance juridique n'est pas légitime, mais il faut effectivement assister sur la puissance de la connaissance scientifique qui va vers la connaissance universelle. D'autre part, la recherche est à faire des sociétés ouvertes, des sociétés sorties du nationalisme et du fanatisme, des sociétés internationales qui communiquent et qui construisent, au fond, un monde de paix. La recherche est aussi une liberté fondamentale. Et je dois dire que l'une des origines de ce colloque, c'était aussi cette mobilisation des chercheurs français, européens, américains pour la défense de nos collègues emprisonnés en Turquie. C'est en octobre 2011 que Bourget-Alsson-Fleu, ici présent, Raghem Zaracoulou, ici présent, Bourget-Rabé Cheté-Hongue, et Denis Zaracoulou ont été arrêtés pour des accréditations de terrorisme. En fait, c'était pour les museler, museler leur liberté de recherche et leur capacité à transmettre cette connaissance. Et effectivement, autour de cette mobilisation internationale pour la liberté de recherche et d'enseignement en Turquie, il y a eu là la volonté, de développer cette puissance de la recherche que l'on retrouve dans ce colloque, que l'on retrouve ici même, lors de cette soirée d'ouverture. Gaët Minassian a rappelé l'importance du travail des éditeurs en France, à l'étranger. Il faut le souligner, il faut souligner aussi le travail des responsables de revues. Études arméniennes contemporaines publiera une partie des actes de notre colloque, une revue dirigée par Boris Adjimant, et qui est conservateur de la petite époque du bar, très importante pour les études sur le génocide. La revue d'Histoire de la Chemin consacre un numéro au génocide des Arméniens. La revue d'Histoire, dont ce numéro de janvier 2015 a consacré un gros dossier au génocide des Arméniens, nouvelle d'Arménie également. Donc je crois qu'il faut souligner cette mise à disposition de la connaissance auprès d'un large public, et c'est effectivement notre rôle de chercheur d'enseignant de le réaliser. Donc pour terminer, je voudrais à nouveau remercier les personnes présentes, les élus, qui nous ont fait le bonheur de nous soutenir dans cette organisation, dans cette réalisation du colloque. Et puis, Madame la Ministre de l'Éducation nationale de l'enseignement sport et de la recherche, son discours était important parce que c'était un discours à la fois politique, mais aussi un discours scientifique qui posait les bases, finalement, de ces enjeux heuristiques autour du génocide des Arméniens. Et puis, je crois, j'ai terminé sur ce point-là. Elle a annoncé une décision très importante. C'est la grande direction de la République, c'est-à-dire cette République des Savants. Je vous remercie.